Salut à tous c'est BySanka j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment installer les mods que je vous présente généralement pour cette vidéo on va s'occuper des véhicules modés vous allez voir c'est vraiment très simple et très rapide donc tout d'abord vous télécharger le mode que vous voulez installer donc par exemple dans l'une de mes vidéos donc là on va installer le mode lotus to eleven donc clic droit extraire ici donc sur le bureau pour que ça soit plus simple moi quand vous téléchargez beaucoup de modes sinon regardez je vais vous montrer comment vous faites tout bien vous supprimez ici vous créez un nouveau dossier voilà j'ai même en créé deux et vous séparer les modes comme ça il n'y a aucun comment dire donc vous perdez aucun fichier vous savez tout succès voilà là on a mis tout ça tout propre ici vous cliquez dans le premier voilà et ici vous faites extraire ici là on va voir tous les fichiers donc de la lotus qui en fait une comète donc on va ouvrir les instructions en anglais et ce qui va nous servir c'est ça ici regardez le petit chemin d'accès pour arriver jusqu'à la texture qu'on veut modifier donc tout d'abord ici ils vous disent d'ouvrir open 4 donc c'est un logiciel qui va nous permettre de modifier les textures du jeu je vous mettrai le lien dans la description si vous n'avez pas déjà téléchargé donc là je réduis ça vite fait voilà ici donc j'étais à 5 windows donc pour pc là le logiciel il s'ouvre directement vous cliquez sur edit mode sinon des fois on oublie et ça ne fonctionnera pas des fois c'est assez embêtant là vous retournez sur le bloc note voilà vous mettez ça ici et là ils nous disent donc le chemin qu'il faut parcourir regardez moi ici je les mis par ordre alphabétique c'est beaucoup plus simple pour modifier des textures je vous conseille vraiment de faire ce changement ici on doit aller donc dans x64 e rpf donc ce qui est tout en bas voilà juste ici x64 e rpf qui est ici vous double cliquez ensuite level donc pied ici vous double cliquez gta 5 et ensuite véhicules rpf hop là là on va avoir la liste de tous les véhicules et on va devoir donc trouver la comète 2 pour pouvoir donc la modifier avec pareil l'ordre alphabétique c'est beaucoup plus simple vous allez dans l'essai hop là c'est au comète elle est juste ici là vous fait donc cliquez bien sur edit mode sinon ça ne fonctionnera pas là vous allez faire par exemple clic droit sur le comète 2 plus h i y t d donc regardez généralement donc pour tous les modes on a deux types de dossiers les y ft et les y t d comète 2 et comète plus avec h i donc regardez je vais vous montrer ça a l'air bizarre mais ici comète 2 vous faites clic droit remplacer vous allez sur le bureau la lotus était le nouveau dossier numéro 1 vous cliquez et vous mettez donc le dossier de la comète donc c'était la comète h i regardez donc comète 2 h i vous double cliquez et vous faites pareil pour tous les dossiers de la comète ici remplacer le comète 2 tout court j'ai fait n'impe là j'ai cliqué sur attributs on va les remettre en nom voilà donc là on a fait les y t d là on fait les y ft là vous faites remplacer comète 2 tout court donc vous mettez le comète 2 tout court et ensuite vous faites le h i la remplacer comète 2 h i vous double cliquez là on a remplacé donc les quatre ils sont regardés sont ici les quatre fichiers de la comète une fois que c'est fait vous faites faille qui est juste ici et ré build je sais pas vraiment comment ça se prononce et pareil vous recliquez sur le bouton qui a juste ici l'on va avoir un petit temps de chargement regarder pour que les les textures du jeu soit modifié et une fois que c'est fini vous n'avez plus qu'à lancer gta 5 et vous amusez avec le mode qu'on vient d'installer franchement c'était assez rapide voilà à le complet vous cliquez ok là vous mettez oui et c'est fini vous pouvez fermer tous vos dossiers là voilà vous attendez juste ici que ce soit fini et vous fermez et vous lancez donc votre jeu gta 5 et vous profitez du vous profitez du véhicule et voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle qu'elle pourra vous aider et que j'ai pu bien vous expliquer comment installer les modes franchement c'est pas compliqué faut juste comprendre où aller et avec les chemins donc dans les petits blocs notes ya les instructions c'est vraiment pas compliqué et voilà donc moi je vous laisse sur ces images je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde je vous dis à tous